Vous suivez l'émission entre les lignes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous parlerons premièrement du processus électoral en cours, comme certains le savent. Certains candidats à la présidentielle ont demandé un cadre de concertation avec la Séné pour taire les divergences afin que les élections se déroulent dans de très très bonnes conditions. Nous parlerons des arrêts de la Cour fonctionnelle qui ont validé toutes les candidatures et ont repêché deux candidatures. Enfin, on parlera de ce dossier qui a fait grand bruit sur la place publique, la sortie médiatique de l'argentier national, le ministre des Finances, qui a dénoncé les dépassements budgétaires dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bienvenue encore une nouvelle fois dans votre émission entre les lignes. Je suis avec, sous ce plateau, M. Philippe Moulenga. M. Philippe Moulenga est au cadre du CDR. Le CDR, c'est le parti politique que dirige M. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur et cadre à l'Union sacrée de la nation. M. Philippe, il n'est plus à présenter. Bonjour M. Philippe et bienvenue dans votre émission entre les lignes. Toujours un plaisir, Dan, de me retrouver dans cette émission qui est désormais, comme je le disais tout récemment, qu'elle est devenue une maison pour moi et une famille. Alors, j'en profite pour faire coucou à tous les auditeurs et téléspectateurs de votre chaîne congobeuse. Merci beaucoup M. Philippe Moulenga. On va donc décoller avec le premier sujet, c'est celui justement de la demande des candidats. Certains candidats à la présidentielle, dont Martin Faillou, Mme Marie-José Ifoku, Dr Denis Mukwege, qui demandent justement à ce que la CENI puisse organiser un cadre de concertation pour terre et divergence, afin que les élections prévues le 20 décembre se déroulent dans les très 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 bonnes conditions. M. Philippe Moulenga, quelle est votre lecture de cette demande des candidats à la présidentielle en RDC ? D'emblée, je voudrais quand même rappeler à notre peuple que chaque institution, et surtout les institutions d'appui à la démocratie, fonctionnent sur base de textes, fonctionnent sur base d'un mécanisme qui avait été mis en place par le constituant de 2006. Vous vous souviendrez que la nouvelle CENI qui a connu la mutation, c'était CENI, et puis c'est devenu CENI. Aujourd'hui, ça a connu la mutation après les élections de 2006 et celles de 2011. Et au stade actuel, la CENI est régie par des textes. Et c'est ces textes qui fondent même, qui créent même les structures ou les compartiments qui aident à la CENI d'atteindre ses objectifs. Alors, je ne peux pas comprendre d'où viendrait et quelle est la disposition du statut de la CENI qui dispose à ce que cette institution d'appui à la démocratie soit en concertation avec les candidats présidentiables. Vous comprendrez qu'il y a un problème de loi, il y a un problème d'application des textes. On ne peut pas concevoir, les gens qui veulent devenir de présidents de ce pays pour gouverner et diriger, ils ne sont pas respectueux, ni encore moins regardant sur les textes qui créent une structure. Nous avons déjà un cadre de concertation, vous vous souviendrez-vous, souvenez-vous, c'est exactement la plateforme qui est constituée des confessions religieuses et la société civile. Et c'est ce cadre-là qui est l'interface avec la CENI et qui peut prendre les déshydratats, d'où qu'ils viennent, de l'opposition tout comme de la majorité, pour créer maintenant le cadre des discussions. Personnellement, je crois que c'est une distraction, pure et simple. Nous ne pouvons pas concevoir. D'ailleurs, il y a un de ces candidats présidentiables qui avait, à son temps, refusé même de boycotter le processus et qui a interdit même à ses collaborateurs de prendre part. Et aujourd'hui, il s'est, eux lui-mêmes, désorienté de sa décision de départ pour devenir candidat. On lui a posé la question sur certains de médias frères et on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui avait changé pour qu'il soit candidat. Il avait répondu, noirce au blond, que certaines recommandations, certaines exigences que lui et les autres de l'opposition avaient présentées à la CENI, ça a trouvé répondant. C'est-à-dire, comme tel, je crois qu'il y a eu un problème lié à l'audition du fichier électoral. Et je crois qu'il y a un travail qui avait été fait. Le président de la CENI a récruté des expertises extérieures qui ont pu auditer le fichier électoral. Et le président de la CENI a accepté que les listes de votants soient affichées, je crois, à ma dernière connaissance. Je crois qu'il y a eu tout un certain nombre de points qui avaient été rélevés dans leur cahier des charges, dans leur mémorandum soumis à la CENI. Et la CENI a répondu, aujourd'hui, nous sommes à un mois de scrutin, M. Dahan. Ces gens veulent nous freiner pour que nous n'avonsions pas ou quoi ? Ici, moi, je veux conseiller au président de la CENI de ne pas entendre, parce que là, nous sommes pratiquement aux dernières minutes de l'organisation de ce scrutin. Il faut aller de l'avant. Mais ils disent que si on ne les écoute pas, les conséquences après ces élections qui, pour eux, s'annoncent chaotiques, risquent d'être incalculables. Est-ce qu'à ce jour, la CENI ne peut peut-être-t-elle pas mettre un peu d'eau dans son vin pour que, justement, cette frange de la classe politique aussi puisse trouver son compte dans l'organisation de ces élections ? Le cadre de concertation qu'ils demandent, c'est de manière formelle qu'on sache qui va siéger dedans. Et puis, entre-temps, ce sont des perdièmes qui vont commencer à circuler. Les gens mis, s'ils sont en cours de moyens de financement de leur campagne, ils doivent carrément demander à ceux-là qui en ont de moyens. M. Kabilaï est là-bas dans son Kinga Kati avec les milliers de dollars et des millions de dollars qu'il a eus à brasser pendant 18 mois. Il est tout à fait normal qu'il peut aider aussi à certains compatriotes qui sont en difficulté pour votre campagne, de sorte qu'ils puissent entrer dans la danse au lieu de chercher des subvertiges inutiles. Donc, moi, je crois que le cadre de concertation, la CENI n'a jamais fermé ses portes. La CENI a été toujours attentive et aux réclamations et aussi bien aux récommandations faites tant bien par l'opposition que par le pouvoir en place dans lequel nous nous retrouvons dans la plateforme de l'Union sacrée. Donc, vous pensez qu'il n'y a qu'eux qui ont des problèmes à soulever ? Nous aussi, nous aussi, nous les faisons et de manière permanente. Et c'est ça, c'est ça aussi la démocratie. Je crois que pour moi, c'est sans objet et c'est un passe-temps inutile et il faudrait avancer. Et que j'encourage le président la CENI de ne pas perdre son temps pour ne pas se concentrer sur les étapes qui restent pour le processus électoral. Parmi les problèmes qu'il soulève, il y a la question des cartes d'électeurs. Selon leurs enquêtes, la population qui a cherché à aller trouver les déplicateurs auprès de la CENI rencontre des difficultés, des délais, des difficultés d'opérationnalisation de ces cartes dans le délai, dans la remise des requérants. Ça pose un problème compte tenu du délai qui est imparti. Vous avez parlé d'un mois. Pendant un mois, selon eux, il y a un nombre important des électeurs, un nombre important des personnes qui doivent voter, qui a des problèmes, ce problème-là de cartes d'électeurs. Ils disent que ces problèmes-là risquent d'avoir un impact négatif sur le déroulement des élections. Quelle est votre lecture par rapport à ça ? M. Dan, moi j'ai aussi cette même carte. Je commence par là. Nous devons prêcher à notre peuple le sens de la responsabilité. Et l'éthique dont nous prenons aujourd'hui en politique, et surtout que prennent le président de la République, c'est qu'il y ait un Congo nouveau, un Congolais nouveau, un Congolais changé totalement dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de concevoir les choses. On ne peut pas concevoir aujourd'hui, quand tu sais que le bien a été provisoirement donné pour que ça serve pour un temps, vous a en fait un mauvais usage. Moi j'ai une carte, ma carte que j'ai eue au même endroit que tous nos compatriotes. Mais j'ai appris que cette carte avait de petits problèmes, de petits soucis. Le président l'a signé, il est passé à maintes reprises, et aussi les experts qui l'entourent, pour expliquer que cette carte était temporaire. Elle ne devait pas servir de carte d'identité. C'était juste pour voter, et puis après voter, il y a l'ONIP qui s'occupe pour mettre en place la carte d'identité. Vous comprenez ? Alors, un bien comme vous le savez qu'il est fragile, la première chose de faire c'est quoi ? C'est de le prendre et de le bien conserver. Moi je conserve très bien cette carte, et cette carte n'a jamais été touchée, et aucune... Laissez-moi terminer M. Dan. Et aucune mention ou écriture n'a été effacée. Moi j'ai gardé cette carte, et j'en ai avec moi. Je ne s'occupe pas avec, je l'ai mis quelque part, parce que je sais que ça va me servir au mois de décembre, le 20, pour me choisir un président que je veux, et vous le connaissez déjà, c'est Félix-Antoine Tisséguet-Tilong. On ne peut pas comprendre... C'est pas le moment de dire qui vous allez... On ne peut pas, je veux maintenant répondre à votre question. Vous allez voter parce que... Oui, oui, c'est mon candidat. Vous m'interdisez de dire que c'est mon candidat. Et oui, ce n'est pas la campagne ici. Il s'agit ici d'un choix. J'ai un choix que je veux porter dans deux mois, ou dans un mois et demi. Et vous dites qu'il faudrait qu'il y ait de préalable, parce que les cartes sont détériorées, la qualité n'est pas bonne. Je peux, d'un côté, vous dire, oui, il y a beaucoup de nos compatriotes qui se plaignent. Mais c'est là qu'au moins je dis, il faudrait que ces cartes soient bien conservées. Mais comme vous le savez, les gens n'ont pas bien protégé ce qu'ils détenaient. Ils pensaient que c'était de la même qualité que ce qu'ils ont eu en 2018. Alors, devant un tel paradoxe, j'appelle ça paradoxe parce qu'il y a un problème réel. Alors, le président de la CENI propose les duplicatas. Quelles sont les difficultés que le peuple rencontre dans l'obtention ou dans l'octroi de ces duplicatas ? Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il n'y a aucun problème ? Quand vous passez dans des communes, là où on a positionné les agents de la CENI pour délivrer les duplicatas, ils sont là en train de tourner le pouce. Il n'y a personne qui vient. Alors, s'il n'y a personne qui vient, ça veut dire que les compatriotes qui détiennent leurs cartes sont en bon état. Dans les maisons communales où les gens vont procurer ces cartes-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez circuler. Il n'y en a pas. Vous trouvez les agents de la CENI qui sont là en train de tourner le pouce parce qu'il n'y a pas de Congolais qui viennent pour changer la carte défectueuse et en récupérer la meilleure que nous appelons le duplicata. Là, le problème ne se pose pas, selon vous ? En tout cas, personnellement, je crois que c'était un problème qui avait été posé par les opposants toujours et la CENI a répondu de manière directe pour solutionner ce problème en acceptant à délivrer les duplicatas. Je crois que c'est une solution. Aucun Congolais ne va être empêché de voter son candidat président. Aucun Congolais ne va être empêché de voter son candidat présidence de la République. La question de l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, les problèmes se posent toujours. Alors, comment résoudre ce problème de façon définitive ? Est-ce qu'il y a un moyen de résoudre ce problème définitivement ? Lorsqu'il y a des gens qui conçoivent toujours que M. Dan est en train de tricher ou en me posant des questions, il y a toujours des tendances de l'opposition. Et ces gens qui pensent et qui conçoivent des choses comme ça, ils les font très mal. Moi, je ne peux pas aujourd'hui ne pas faire confiance à Dan. Ne pas faire confiance. Congolais, apprenons à nous faire confiance mutuellement. Lorsqu'on a positionné un frère ou une soeur pour diriger une institution. Est-ce qu'il est possible de faire confiance à la CENI quand on a suivi ce que M. qui était là avant le bureau Kadima, ce qu'il a déclaré ? Est-ce que vous pensez que ça peut renforcer ou ça peut effriter la confiance des Congolais envers la CENI ? Parce que vous le faites bien et vous évoquez les propos ou les sorties médiatiques de l'ex-président de la CENI que je respecte beaucoup. Mais je regrette seulement qu'un nombre d'États au degré ou au niveau de la responsabilité qu'il a eu à occuper et son comportement laisse à désirer. Et je crois que dans tout ce qu'il dit, il y a de part de fausseté, beaucoup d'ailleurs, parce qu'il est fait pour un seul objectif. Il est dans des démarches pour obtenir l'exil et jouir de tous les avantages liés à ce posture-là de réfugié. Et je crois qu'en le faisant comme ça, il oublie que le Congo restera uni. Le Congo que Tshisekedi aujourd'hui est en train de gouverner, c'est le Congo que nous avons vu au sommet de Brazzaville sur le bassin et adulé comme un sauveur, adulé comme un président légendaire. Et vous savez, ça, ça m'a surpris. Il a tenu un discours de panafricaniste vrai à la carrure de Lumumba, à la carrure de Mousset Laurent que d'Ezéré Kalbila. Et quand je vois mon président aujourd'hui, la manière qu'il est intervenu pour demander à ses homologues, ses confrères, le peuple africain et surtout les amis de l'Afrique centrale de se mettre ensemble, d'éviter l'hypocrisie, de développer de bonnes relations de voisinage. Et je me suis dit, franchement, le Congo a plus de chances et son avenir sera toujours radieux. Et je crois qu'avec Félix Santon, Tiseké Tulumbo, nous sommes sur le pas de mettre notre pays sur l'orbite de développement. Et ça, c'est évident. Et surtout de la grandeur à la dimension de notre pays. Et le pays n'était pas écouté. Notre pays n'était pas entendu. Aujourd'hui, Tiseké dit amener notre pays et partout dans tout le milieu, on en parle. Diplomatiquement, coup de chapeau, cher président, parce que vous avez réussi à ressusciter la diplomatie congolaise qui était complètement morante. Selon vous, pourquoi est-ce que ce groupe d'opposants se plaint-il ? Et ils sont manipulés pour certains. Certains sont ce qu'ils sont, peut-être avec des agendas cachés. Et nous ne pouvons pas interdire à quelqu'un, nous sommes en démocratie, de mettre de point de vue sur la gestion de ceux-là qui gouvernent. Il est tout à fait normal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer que la gestion d'aujourd'hui est différente de la gestion d'hier. Et parce que, hier, on ne pouvait pas dire qu'elle a détourné. On ne pouvait pas demander aux ministres et aux membres du gouvernement, encore moins les chefs d'établissement qui sont dans des entreprises publiques, pour venir rendre compte. Et cela, ça n'a pas existé. La rédivabilité aujourd'hui, elle est au rendez-vous et chaque ministre, chaque gouvernant, chaque dirigeant, il essaie de le faire. Et je crois que c'est la meilleure façon de diriger en démocratie. Ils sont manipulés. C'est simplement, c'est le seul mobile qui pousse ses opposants à critiquer le travail, critiquer varouchement le travail de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, dans ces conditions actuelles, M. Yves, M. Philippe Moulenga, M. Philippe Moulenga, je comprends que vous m'appelez Yves. Peut-être que vous avez plus d'affinités avec M. Yves que je le salue en passant. Vraiment, Yves, que je salue, là où il est, Yves Moukémbe, là où il est, je le salue, c'est un frère. Alors, M. Philippe, M. Philippe, alors, vous avez suivi M. Delis et Sanga qui dit, aujourd'hui, si la CENI n'écoute pas nos revendications, les seuls résultats qui seront crédibles pour nous sont les résultats qui seront publiés par la mission SCC5O. Quel est votre point de vue ? Je crois qu'au départ, je vous ai parlé ici de textes qui gouvernent. D'ailleurs, le nom que vous venez de citer, le candidat que vous venez de citer, à ma connaissance, c'était un juriste. Il est censé mieux connaître le texte et j'apprécie sa capacité d'analyse et souvent, lorsqu'il s'agissait de lois et des textes débattus au niveau du Parlement. Et je crois qu'il y a un problème parce qu'on veut nuire son champ, on veut nuire la personne qui est en face, on utilise tous les moyens. Et je crois que là, ce n'est pas correct. C'est triché politiquement. et moi, je ne crois pas que la CENI, au stade où elle est maintenant, pour organiser les élections, parce que déjà, au départ, tous ou certains membres de l'opposition, ils disaient qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Ils se sont rendus compte, effectivement, que le pouvoir organisateur était déterminé à organiser à la date et à l'échéance les élections. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune étape, il n'y a aucune tâche, il n'y a aucune activité prévue sur le calendrier de la CENI et qui n'est pas exécutée. Donc, pour nous, nous croyons qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà coincés au mur parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer leur base. Parce que ce qui est évident, il faut, à la dimension de notre pays, c'est un pays-continent, il faut prendre du temps pour se préparer. Et quel est ce candidat qui va circuler l'ensemble des territoires congolais et plus de 45 l'ensemble des territoires dans un espace de trois semaines. Parce que la campagne électorale, c'est juste trois semaines. Donc, allez-y comprendre qu'ils veulent tirer les choses à longueur pour qu'ils prennent le temps aussi de préparer leur base. Mais c'est dommage, le train est à marche, nous, nous allons aller aux élections le 20 et avec la même CENI, il n'y a aucune autre institution qui peut remplacer la CENI parce que c'est une convention. Aujourd'hui, la CENI est une émanation de dialogue, des dialogues et des dialogues. Et le dernier dialogue, c'est le dialogue des Saint-City. Nous sommes fatigués de concertation et des dialogues. Quand est-ce que nous allons développer notre pays ? Quand est-ce que nous allons construire des flats ? Nous allons construire des logements pour notre peuple ? Quand est-ce que nous allons construire des routes ? Le Belge a laissé autant de kilomètres de routes quand ils sont partis en 2060. Mais aujourd'hui, nous en avons combien ? On a même détérioré, on a détruit ce que nous avions à l'époque en 1960. Mais aujourd'hui, nous devons construire et reconstruire notre pays. Il faut gagner le temps. Les élections seules ne peuvent pas construire le pays. La démocratie seule ne peut pas construire le pays. Il faut gagner le temps, avancer. Lorsque vous vous rendez compte que l'homme qui est en face de vous, qui gouverne, c'est un vrai démocrate, soutenez-le. Soutenez-le. Soutenez les actions. Moi, je ne peux pas comprendre parce qu'on est opposant. Tout ce qu'on fait de bon est mauvais. Vous pouvez vous rendre compte qu'on crie même sur les soins de santé universels avec le palier, le palier à accouchement gratuit de maman. Et puis, il y a des gens qui critiquent des œuvres comme ça. Pour l'instant, c'est quoi ça ? Ça veut dire que les gens ne comprennent pas. Donc, je veux me résumer pour dire que véritablement, il n'y a aucune institution qui peut remplacer aujourd'hui la CENI. La CENI est étatique et la CENI, c'est la volonté du souverain premier depuis 2006. Et je crois que c'était aussi l'œuvre d'une concertation et de beaucoup de dialogue. Nous ne pouvons pas remplacer. aucun résultat ne viendra d'ailleurs qui soit transmis à la Cour constitutionnelle. Sinon, c'est de l'anarchie et sinon, il faut créer un autre parti ou carrément, ça s'appelerait un coup d'État ou une rébellion et je crois que l'État prendra tous les moyens possibles pour mater cette rébellion d'où qu'elle vienne. M. Philippe Mouléga. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que ces élections depuis où nous sommes revenus sous les chemins des élections, la démocratie électorale depuis 2006 sous Kabila aujourd'hui, est-ce qu'elle nous a aidés à transformer notre pays ? Est-ce qu'elle est importante pour le développement de notre pays, la démocratie électorale ? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Vous avez des pays comme la Chine que j'ai eu à visiter deux ou trois fois et vous avez, là, il n'y a pas la démocratie. Et puis, mais c'est chaque jour que ce pays se transforme. C'est chaque jour les dirigeants de ce pays redistribuent de manière équitable les richesses à leur peuple. C'est ce que M. Tissé Kedi, président de la République aujourd'hui, est en train de faire. Il fait la redistribution des richesses. C'est constitutionnel. La gratuité de l'enseignement est constitutionnel. La gratuité de soins des santé primaires est constitutionnelle. Mais nous avons connu des gens ici, vous avez dit, on a eu trois cycles électoraux. Et dans les trois cycles électoraux, il y a eu des gens qui gouvernaient ici, mais qui s'en foutaient complètement de besoins primaires de notre peuple. Est-ce que la démocratie électorale nous a aidés depuis que nous sommes revenus dans cette démocratie électorale ? Est-ce qu'elle nous a aidés à transformer notre pays ? Je suis en train d'argumenter. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la Chine. La Chine qui n'est pas une vraie démocratie, mais où vous sentez qu'aujourd'hui, la Chine est en train d'avancer à mille kilomètres par rapport aux anciennes démocraties. ça veut dire aujourd'hui, le besoin, c'est quoi le besoin de notre peuple ? Nous pouvons bien étaler la démocratie partout ailleurs parce que nous nous sommes battus pour ça. La gestion moderne d'un État exige à ce que nous puissions avoir un modèle. Et le modèle aujourd'hui qui est accepté partout au monde à travers la planète, il s'agit bien du modèle démocratie où le peuple participe, le peuple choisit lui-même le dirigeant et il peut le démettre quand il veut. C'est ça un modèle. Mais non, ça ne nous a pas aidé, nous particulièrement. Pourquoi ? Parce que le choix qui avait été opéré en 2006, en 2011 et en 2011, le choix des dirigeants n'a pas obéi à la volonté de notre peuple que nous appelons le souverain premier. Depuis 2006. Ça n'a pas obéi. C'est seulement en 2018. Voyez-vous, M. Dan, lorsqu'on a publié M. Félix Tshisekedi Tchulombo comme président élu en 2018, M. Dan, toutes les rues de la capitale et à l'intérieur du pays, les gens ont jubilé. Voilà la manifestation de la volonté du peuple. Et aujourd'hui, depuis qu'il est là, il a voulu maintenant le rendre à sa soeur pour dire « Vous m'avez choisi, voilà, je donne la gratuité de l'éducation pour votre progéniture et vos enfants. » Il a fait. Il a fait. Il y a certes des petits problèmes, des petits couacs. Mais à 100%, nous avons réalisé déjà 70% dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle la gratuité de l'éducation nationale ou de l'enseignement primaire ou l'enseignement fondamental. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a réalisé le premier palier de ce qu'on appelle le centre de santé universel. Non seulement ça, M. Dan, il a nettoyé l'image qui avait été salie de notre peuple sur le plan international. Nous avons finalement un président qui peut prendre la parole et de manière équilibrée, de manière stable, parler à leurs homologues de ce qu'il pense et de la vision qu'il a pour son père et pour son pays. Et ça, ça nous a manqué pendant 20 ans. En tant que peuple, nous étions ici dans cette ville de Kintasa, nous avons vu ces gens gouverner ici et leur gouvernance était spécialisée en quoi, quand bien même certains d'entre étaient élus. C'était spécialisé par la gabégie financière, le détournement de déniés publics, l'enrichissement personnel et c'est ce qui s'est passé. et aujourd'hui, nous sommes en train de changer cette mentalité. Il faut du temps. Ce n'est pas par baguette magique. M. Tissékédi et les gens de l'Union sacrée qui l'accompagnent, dont M. Jean-Luc qui est parmi ses ministres aujourd'hui, ils ne vont pas changer les choses par baguette magique. C'est un processus pour changer d'abord le mental de notre peuple pour qu'ils comprennent que voler, c'est mauvais. Le respect du bien public, être au service de son peuple lorsqu'on a un mandat politique et c'est ça que nous implémentons aujourd'hui. Bref, la démocratie, c'est une très bonne chose lorsqu'elle est bien appliquée en se choisissant de meilleurs d'entre nous, Congolais, pour qu'ils puissent nous gouverner, pour qu'ils puissent implémenter une nouvelle façon de gérer et de redistribuer les richesses et au finish permettre les décollages de notre pays. Au finish permettre les décollages de notre pays, on va finir cette question de processus électoral mais on va faire un tour sur cette déclaration de l'ancien garde de Sceaux. M. Alexis, Tamboué Mwamba qui a fait savoir sur la place publique il y a plus ou moins une semaine que M. Katumbu était essentiel effectivement Congolais et que tout ce qui se raconte sur lui ce n'est que des procès d'intention le M. est bel et bien Congolais et qui n'a jamais retiré son certificat de nationalité. Non mais quand même je peux dire un mot sur ça. On ne peut pas concevoir. Voici ma question. La Cour constitutionnelle a publié la liste des candidats définis la liste des candidats retenus pour la présidentielle. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la Cour a-t-elle donné raison à M. Tambou Mwamba ? Non mais je crois que la Cour elle est d'abord autonome dans le cadre de séparation de pouvoir. Nous avons le pouvoir judiciaire qui existe et le pouvoir législatif et bien sûr le pouvoir exécutif. Nous ne pouvons pas aujourd'hui par le passé je crois que l'aîné que vous avez cité les noms il a traversé les étapes il a traversé les époques. il a été avec le président Mobutu il s'est retrouvé avec le président Kabila le père et puis après le président Kabila le fils et le voilà maintenant peut-être en retraite forcée parce que vous savez dans quelles conditions il a été éjecté à l'assemblée au bureau du Sénat. Donc ça veut dire qu'il peut avoir raison dans ce qu'il a avancé mais je crois que ses déclarations ne valent absolument rien parce que la cour a utilisé tous les moyens pour vérifier l'authenticité du certificat que detient des nationalités que detient M. Katumbi et je crois qu'il a manqué à faire oui il a été par le passé le ministre de la justice mais M. Dan souvenez-vous que c'est toujours le même monsieur que vous avez cité qui avait refusé à M. Katumbi d'entrer dans ce pays vous vous souvenez quand M. Katumbi avait refusé le troisième corner est-ce que la cour comme j'ai demandé a donné raison à M. Alexis Tamboui Mamba non, la cour c'est une institution elle ne peut pas donner raison à un individu l'institution est établie par de règles je le disais ici et de principes et je crois que dans le cas d'espèce l'institution dispose de tous les moyens de contrôle pour dire ce qui est vrai ou ce qui est mauvais si par magie ou par incantation monsieur que vous avez cité a dû anticiper l'oeuvre qui pouvait arriver oui en qualité de prophète on accéterait mais ce qui est scientifique n'est pas prophétie ça ne s'apparente pas avec la prophétie vu que en quoi la cour a contredit M. Tamboui Mamba la cour ne devait pas contredire Tamboui Mamba parce que ce n'était pas la démarche de la cour les requêtes ont été soumises à une institution et l'institution a fait l'analyse de chaque requête et puis il a rendu les arrêts finalement c'est un débat clos pour moi je crois que le meilleur gagne je crois que tous les 27 candidats moi j'ai un seul candidat et que je trouve qu'il fera œuvre utile pour continuer à hausser haut le flambeau ou les drapeaux finalement c'est un débat clos pour nous c'est terminé mais c'est qu'Athoumi va montrer de quoi il est capable parce qu'il a fait beaucoup de gesticulations pour dire qu'on avait l'intention le pouvoir aurait l'intention de l'invalider parce que il serait populaire mais maintenant le terrain est ouvert et la porte est ouverte que M. Katoumi prouve d'ailleurs il a même des petits problèmes pour gérer même son parti politique il veut diriger il veut diriger le TAC congolais mais allez-y comprendre quelqu'un qui a échoué même à gérer gérer son parti politique ou je veux même vous savez quand vous êtes dans un parti politique vous ne savez pas maîtriser une structure de la jeunesse c'est que vous roulez pour vous-même et vous roulez pour l'immédiat le futur le futur du Congo ne vous dit absolument rien je veux dire Jacquine Dalla en train de pleurnicher parce qu'il y a un problème de gestion il y a un problème de gouvernance au sein même de son parti politique et voilà les gens qui veulent nous diriger et voilà monsieur Philippe Philippe Moulenga le cas finalement le cas du président Tshisekedi était un faux problème celui du nom du prénom et bien vous savez que monsieur Tshisekedi est né comme pas mal le Congolais de son époque dans une période où après le pouvoir de l'époque avait exigé qu'il n'y ait pas le poste non le prénom et que totalement que nous puissions porter le nom entièrement comme moi Philippe Moulenga Ouakatala par exemple et on devait enlever le Philippe parce que ce n'était pas dans le cadre de l'authenticité je crois que c'est ce que prenait monsieur le maréchal Mobutu et je crois que dans cette époque là il y avait des gens qui avaient certainement un ou deux prénoms et du coup il y a eu des documents pour les uns tout comme pour les autres où il n'y avait pas de prénom cela ne veut pas dire autant que lorsqu'on veut changer je sais que les us et coutumes au niveau juridique et lorsqu'il y a un nom qui manque ou un nom qui s'ajoute il y a une procédure mais je crois que monsieur Tissé Kedi président de la république aujourd'hui est entouré par de juristes et de haute facture et je crois que s'il y avait un problème d'un ajout en termes d'Antoine je crois que ça ne poserait jamais un problème et que c'est là la procédure devait être respectée et je crois que c'est ce que la cour a dit c'est ce que la cour a dit mesdames et messieurs on va prendre une autre thématique c'est ce que comme j'ai dit d'entrée de jeu la question de la gestion des finances publiques les jeux de la francophonie nous avons tous applaudi on a vu comment le gouvernement a géré les jeux de la francophonie en tout cas c'était très très bien il y a un comité d'organisation qui a donc conduit ces jeux jusqu'à la fin c'était vraiment un succès tout le monde a applaudi excusez-moi mais après deux mois après l'organisation des jeux de la francophonie deux mois et demi après carrément il y a une mission de l'OIF qui a été dépêchée pour discuter avec les autorités sur savoir comment on a géré ces jeux de la francophonie et on a suivi le ministre des finances mettre sur la place publique les dépenses exorbitantes qui ont accompagné ces jeux de la francophonie je pose juste une simple question avec 324 millions de dollars c'est combien d'hôpitaux c'est combien de routes construites c'est combien d'écoles c'est combien d'usines peut-être de raffinerie de l'or ou même d'autres industries qui peuvent nous aider ici c'est combien combien qui peut être justement bénéfique pour la relance du secteur agricole parce que les Congolais meurent de faim à travers le pays cet argent peut être vraiment très très utile monsieur Philippe Moulenga vous avez appris qu'il y a eu des passements budgétaires on a un peu on est allé un peu dans l'excès à l'excès on a dépensé à l'excès quelle est votre opinion à ce sujet je crois que je veux bien m'exprimer sur la question et surtout sur le dossier avec quelques précisions que je dois donner à notre peuple parce qu'il y a trop de manipulations monsieur Dan en posant votre question vous avez pris 2 minutes.5 je ne peux pas comprendre que vous me posiez une question alors que la question est argumentée avec autant d'éléments au point que vous me bouffiez 2 minutes.5 pour que je réponde donc je crois que faites un effort la question est simple quelle est votre opinion sur ce sujet bien je crois que les finances publiques obéissent généralement à deux principes ok il y a ce qu'on appelle la chaîne des dépenses et cette chaîne des dépenses lorsqu'elle est bien respectée elle doit être transparente ça c'est un de deux le problème lié à l'organisation de jeux de la francophonie ou les coûts affectés à ce projet au départ je crois qu'il y a eu deux chiffres nous avons tâtonné parce que il y a eu évidemment aussi les amis de la francophonie qui de temps à autre faisaient reporter ce jeu devait s'organiser depuis 2019 à ma connaissance 2021 2021 2021 2020 et puis on a reporté à cause de Covid donc et pendant ce temps il y avait des équipes qui travaillaient déjà donc les gens doivent comprendre lorsque on est devant un projet il y a des aléas liés à ce projet là et surtout le projet lorsqu'il y a des infrastructures à construire du coup vous avez une partie de tâches qui sont effectuées sur des paliers dans le timing bien précis alors lorsque un entrepreneur on lui demande il devait construire une maison ou un hangar on lui demande de le faire il devait le faire pendant six mois ou une année on lui demande monsieur vous devez nous terminer ça dans six mois il y a le coût lié à cela il y a le coût ce n'est pas gratuit c'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte quelque soit dans le chiffre je ne veux pas entrer dans le chiffre vu le temps qu'il nous a imparti il y a deux chiffres du départ qui ne ressemblent plus à la même chose que le chiffre d'arrivée le choix est clair vous avez vu le président de la République qui a abandonné toutes ses tâches pour être tout le temps sur le terrain cela veut dire qu'il voulait pousser les choses il voulait qu'au moins qu'on parle de la République démocratique du Congo à travers le monde parce que nous étions déjà inexistants nous étions inexistants parce que nous avons eu un chef qui était inaudible aussi donc vous comprenez que tout de suite le fait d'avoir accéléré les choses dans un laps de temps ça a généré de coûts supplémentaires je ne défends personne mais d'un côté de l'autre côté comme vous en parlez très bien avec les chiffres moi je souhaite que l'IGF puisse saisir du dossier pour voir s'il y a moindre tentative ou des faits de détournement avérés que le responsable puisse répondre et je crois que c'est ça que M. Félix-Antoine ne cesse d'appliquer depuis qu'il est au pouvoir vous avez vu plusieurs fois les gens sont audités les gens sont jugés et les gens répondent de leurs actes et je crois que personnellement ce problème le problème ne se pose pas tellement mais comprenez s'il y a des surcoûts ce sont des coûts qui sont liés dans l'exécution des projets lorsque le temps est courté alors il y a un autre cas c'est celui de la GECAMINE on accuse le PCA et une en bande organisée c'est l'IGF qui accuse le PCA en bande organisée de détourner 10 millions de dollars américains alors ceci se déroule à quelques mois à quelques jours simplement de la présidentielle est-ce que vous n'avez pas un coup dur que ça porte sur vous en parlez tellement bien avec précision que moi je me dis parce que je n'ai pas encore le rapport de l'IGF et si cela est avéré je crois que la justice doit se saisir et c'est inacceptable nous voulons implémenter une gestion orthodoxe de de des trésors publics et je crois qu'il faut il faut sanctionner si cela est avéré il faut sanctionner mais ça ne va jamais altérer quoi que ce soit quoi que ce soit sur ce que monsieur le président de la République a déjà réalisé et je vous le dis il n'a pas de candidat des rivales en face de lui il n'a pas il n'a pas un candidat qui lui fait face donc je crois que pour l'instant il va remporter haut la main les élections le vente parce qu'il n'y aura pas prolongation nous sommes déterminés et la CNI est prête pour organiser ces élections et nous serons heureux de voir monsieur Tisséke continuer son deuxième mandat et amener notre pays là où il a voulu de faire de ce pays l'Allemagne d'Afrique et c'est vrai il va le faire l'Allemagne d'Afrique et les milliardaires et les millionnaires ah oui je veux quand même dire quelque chose par rapport aux millionnaires et milliardaires congolais regardez il y a une semaine ça s'est passé deuxième palier pour ma toute première fois depuis que je suis né et j'ai grandi dans ce pays même mes parents n'ont jamais vu des choses comme ça où un congolais il présente son projet et il est aidé par l'état congolais d'attraper un million un marché de un million dans le mine un marché d'un million dans la sous-traitance deux millions cinq millions même six millions de dollars américains donc coup de chapeau voilà l'homme qui est qui nous transmet du patriotisme vrai l'amour du Congo l'amour du pays et de son peuple monsieur le président Tiseké dit nous vous portons dans le coeur et nous voulons vous accompagner encore jusqu'à ce que vous allez implémenter et matérialiser votre vision apparemment vous n'êtes pas content je ne suis pas content pourquoi ? non mais c'est que le président est tenté de réaliser pour son peuple non pas du tout ne me faites pas passer pour quelqu'un qui n'est pas montez un projet monsieur Dan vous aurez de l'argent autant que les autres monsieur Philippe Moulenga vous m'attaquez là alors dernière question vous allez regarder la caméra qui est en face s'il y a à corriger au cours du deuxième mandat ça sera quoi ? qu'est-ce qui sera peut-être à corriger ? s'il n'y en a pas on va clore l'émission s'il y a à corriger il n'y a beaucoup pas à corriger la première des choses c'est revoir l'administration publique qui contient encore aujourd'hui des gens des hommes et des femmes qui ont eu un mode de vie un comportement c'est le détournement des déniés publics c'est la mégestion et voilà les gens qu'il faut chasser et s'il était à refaire moi je pense qu'il faut accélérer la réforme de la fonction publique et des services publics de l'état pour doter de nouvelles énergies de nouvelles pensées de nouvelles personnes capables d'implémenter et d'échanger les choses dans leur gouvernance les gens qui sont là pour servir servir rien que servir le peuple en tenant compte de leurs besoins et non se servir et non leurs intérêts personnels et non l'enrichissement personnel monsieur Philippe Molenga cadre au CDR le CDR c'est le parti politique dirigé par le mot de la fin le mot de la fin c'était ça votre mot de la fin non je voudrais quand même dire à tous les candidats du CDR avec tout le travail que vous faites nous sommes derrière vous nous allons vous accompagner et croyez vous avez un discours à dire à notre peuple pour que le 20 décembre le CDR il sort le minimum avec 100 100 députés et c'est possible nous allons le faire pour accompagner le chef de l'état et surtout pour l'aider à matérialiser comme je venais de le dire sa vision de la grandeur du Congo sa vision du Congo meilleur du Congo fort du Congo respecté à travers le monde je salue surtout pour ma base de Baroumbou ma base de Kaboualipa de Pansa Gaëlle Boussa et Madame Dorothée qui sont les candidats potentiels n'hésitez pas les circonscriptions n'hésitez pas les candidats ce n'est pas encore la campagne par risque de verser déjà dans la campagne précoce ce n'est pas le moment de verser dans la campagne mais c'était un bel échange merci beaucoup monsieur Philippe Moulenga d'avoir été avec nous ce n'est pas une dernière fois vous êtes candidat nous vous accompagnons à Congo non non moi je ne suis pas candidat je ne suis pas candidat au Géné Législatif mais je serai naturellement candidat au Sénat pour qu'on arrive à changer le comportement des Congolais merci beaucoup mesdames et messieurs ça n'est fini pour ce jour on va donc vous dire au revoir merci de nous avoir suivis vous souhaitez également prendre part à cette émission entre les lignes et bien il y a un numéro qui est affiché à l'écran contactez-nous nous allons vous recevoir sans problème c'est un média qui œuvre pour la démocratie pour tous les Congolais portez-vous bien et à très vite merci de vous